Le troisième dimanche de carême de l'année C Pas facile parce que l'évangile j'avoue que je suis un peu perplexe sur le choix de cet évangile mais c'est sûrement très bien Heureusement qu'il y a la première lecture, osons le dire, du livre de l'Exode qui nous parle abondamment de Dieu sauveur, de Dieu miséricorde, de la révélation qu'il a faite à Moïse Alors ce Dieu révélé à Moïse va éclairer ce qui est dit dans l'évangile qui paraît bien sévère en ce troisième dimanche de carême Alors la première lecture bien sûr je vais en dire quelques mots C'est la révélation que Dieu fait de lui-même à Moïse au fameux buisson ardent Dieu qui se révèle comme un Dieu proche, comme un Dieu sauveur avec ses passages magnifiques J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer, etc. Le faire sortir d'Egypte, de l'oppression pour l'installer dans un beau pays Et puis la fin du texte c'est Dieu qui renouvelle la révélation qu'il a déjà faite à Moïse En lui disant ceci Je suis, mon nom c'est je suis Tu parleras ainsi au fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous C'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob C'est là mon nom pour toujours Donc deux noms, à la fois je suis et à la fois le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob Ça c'est absolument magnifique, je suis le Dieu éternel, le Dieu qui est, qui était et qui vient, le seul éternel Et en même temps le Dieu de mon histoire personnelle Qui s'est adapté à l'histoire d'Abraham, à l'histoire d'Isaac, à l'histoire de Jacob Pour nous enseigner qu'il vient aussi s'ajuster à notre propre histoire pour nous sauver Et je vous lis un texte de Saint Augustin qui commence ce passage du livre de l'Exode À propos de ces deux noms Dieu dit je suis et puis après je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob C'est comme s'il disait à Moïse cette parole Je suis celui qui suis Tu ne la comprends pas Ton cœur ne peut s'y fixer Tu n'es pas immuable comme moi Ton esprit est changeant Tu as entendu ce que moi je suis Écoute maintenant ce que tu peux comprendre Dieu dit donc encore à Moïse Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob Tu ne peux saisir mon nom de nature, saisis mon nom d'amour Et ça c'est beau Révélation d'un nom d'amour De ce Dieu qui vient s'adapter à chacun de nous dans notre histoire Saint Paul lui reprend des passages de l'Exode avec la manière dont le peuple a été accompagné par ce Dieu d'amour pendant tout le temps du désert Il parle du rocher auquel il buvait, ce rocher c'était le Christ Et ensuite il y a une sévère mise en garde qui annonce celle qu'on va trouver dans l'Évangile Il dit mais il y en a qui sont morts dans le désert Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas su plaire à Dieu Et Saint Paul ajoute Ces événements devraient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal mis en garde Quand vous êtes du côté du mal, vous êtes du côté de la mort Et à partir de là on va entendre des appels à la conversion chez Saint Paul Et surtout dans l'Évangile selon Saint Luc chapitre 13 verset 1 à 9 Ça commence avec la grande question qui est posée Le problème du mal Qui est réglé très facilement ici par les gens en disant Ils ont été victimes de catastrophes ou de persécutions Donc ça veut dire qu'ils avaient péché Le mal conséquence du péché personnel Ce à quoi Jésus répond Mais non, ils n'étaient pas des plus grands pécheurs que vous C'est la même chose que Jésus avait répondu à propos de l'aveugle né Quand ses disciples lui demandent Jean 9, 2 Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit Ni lui ni ses parents n'ont péché Mais c'est pour que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu Le péché doit servir pour manifester les œuvres de Dieu Ou le mal C'est-à-dire que là où le péché abonde La grâce surabonde C'est la seule chose qu'on peut tirer du péché C'est rebondir dans la miséricorde de Dieu Et aussi des conséquences du péché du monde Puisque ce fameux aveugle né Ce n'est pas lui qui a péché plus que les autres Ni ses parents Il vit les conséquences du péché du monde Tout le mal dans le monde vient de Satan et de notre péché Et en aucun cas de Dieu lui-même Dieu est totalement étranger au mal On me dirait pourquoi ici dit-il aux gens Si vous ne vous convertissez pas vous périrez tous d'eux-mêmes Et deux fois il leur dit qu'ils vont périr Vous périrez de la même manière ou vous périrez d'eux-mêmes Alors le verbe périr ici ça ne veut pas dire d'abord mourir C'est un verbe qui veut dire exactement le contraire du mot sauvé Apollumie ça veut dire être perdu C'est le contraire d'être sauvé Et c'est ça qu'il faut entendre Vous périrez de même Ça veut dire gare à la mort spirituelle Qui est une bien pire catastrophe que la mort physique Vous trouvez ça dans Saint Matthieu par exemple ce mot perdre Matthieu 10, 28 Où Jésus dit Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps Mais ne peuvent tuer l'âme Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la géhenne A la fois l'âme et le corps Encore vous connaissez fort bien ces paraboles de Saint Luc Luc 15, 6 Réjouissez-vous avec moi car je vais retrouver ma brebis qui était perdue Toujours le même mot Ou 15, 32 Toujours dans Saint Luc Il fallait bien festoyer et se réjouir Puisque ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie Il était perdu et il est retrouvé Vous périrez ça veut dire Vous irez à votre perte Votre vie spirituelle Votre lien avec moi Peu à peu va se perdre C'est ça le grand drame C'est ça la catastrophe Et c'est ça qui doit nous pousser à la conversion C'est cette immense tristesse A l'idée qu'un jour on pourrait être séparé de Dieu Et donc le mal dans le monde doit nous renvoyer à notre propre péché Et nous inciter à nous convertir Les victimes de tous les maux du monde ne sont pas des plus grands pécheurs que nous Mais nous on peut tomber dans une grande catastrophe Si on ne se convertit pas Mais en ce qui concerne le lien entre c'est le bon Dieu qui t'a puni Et ce que dit le Seigneur ici Il faut relire par exemple le livre de Job Qui est tout à fait remarquable A propos justement du lien entre le péché et le mal physique Alors vous avez Job accusé par ses amis entre guillemets N'est-ce pas plutôt pour ta grande méchanceté Et pour tes fautes illimitées que tu es puni ? Alors Job répond Il répond en disant ceci Job 27.5 Job 27.5 « Bien loin de vous donner raison jusqu'à mon dernier souffle Je maintiendrai mon innocence, je tiens à ma justice, je ne le lâche pas, ma conscience ne me reproche aucun de mes jours » Ça c'est tout à fait remarquable Il faut dissocier les souffrances que nous pouvons vivre et notre propre péché La catastrophe de notre propre péché c'est d'être coupé de Dieu Tout le reste, tous les maux du monde, toutes les souffrances ne viennent pas de Dieu Et ne sont pas la punition de mon péché à moi C'est pas la punition de mon péché, c'est la conséquence du péché du monde Mon péché à moi, je dois demander pardon, me convertir pour ne pas être perdu Être perdu dans la Bible, ça veut dire être coupé de Dieu La mort ne nous coupe pas de Dieu Il faut relire le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, etc. Donc ici le Seigneur fait bien la différence Ce que veut le Seigneur, nous le savons très bien, c'est qu'on vive Nous adorons un Dieu de vie, c'est ce qui est dit dans le prophète Ézéchiel Chapitre 18, verset 23 et suivant Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Et non pas plutôt à le voir renoncer à sa conduite et à vivre Et encore au verset 32 Je ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit, oracle du Seigneur Dieu Convertissez-vous et vous vivrez Ça c'est la première partie de l'Évangile Deuxième partie, une parabole pas très réjouissante non plus Il s'agit d'un figuier qui va être coupé parce qu'il n'a pas donné de fruit Autrement dit, il est perdu Il n'a pas rempli sa vocation Il s'est coupé de Dieu, la source de la vie Il ne mérite plus d'exister Alors en fait cette parabole nous enseigne l'infinie patience de Dieu Parce que ça fait déjà trois ans qu'il vient chercher des fruits Trois ans ça veut dire très 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 longtemps Et non seulement il ne va pas couper ce figuier qui est stérile depuis trois ans Mais en plus il y a un vigneron intercesseur Qui va faire en sorte que ce figuier ne soit pas coupé Donc cette parabole c'est sur l'infinie patience de Dieu Et sur l'importance de l'intercession Et nous savons qui est notre intercesseur C'est Jésus le grand prêtre A propos de la patience de Dieu Je vous invite à aller relire dans la deuxième épître de Saint Pierre Chapitre 3, verset 9 Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ce qu'il a promis Comme certains l'accusent de retard Mais il use de patience envers vous Voulant que personne ne soit perdu Mais que tous arrivent à la conversion Et nous avons pour nous aider dans cette conversion Jésus qui prie pour nous Qui intercède pour nous Comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux Chapitre 7, verset 25 Il, c'est Jésus Jésus est capable de sauver de façon définitive Ceux qui par lui s'avancent vers Dieu Étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur Et c'est ainsi que grâce au Seigneur Jésus On n'est pas perdu mais on est retrouvé et sauvé Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Merci